Musique Bonjour, je m'appelle Romuald, je suis le chef d'Aufaré, un restaurant dans le Pacifique Sud, au Vanuatu, et nous sommes à Port-Villa, la capitale du Vanuatu. Aujourd'hui, je vous propose une cuisson endimique du Vanuatu, la cuisson dans les bambous. J'ai découvert ça au cours de mes multiples visites dans les îles différentes du Vanuatu, 80 îles. Donc cette cuisson, c'est une cuisson traditionnelle, parce que quand les gens partent dans leur jardin crapahouté en direction du volcan, où ils marchent pendant 2-3 heures, où ils restent toute la journée, ils n'ont rien pour faire la cuisine. Donc ils se servent du bambou comme récipient. Donc on peut mettre de la viande, du poisson, des crevettes, du poulet, avec des tubercules, bananes plantain, tarot, du riz. Donc on bourre tout le bambou, on ferme hermétiquement, et ensuite on cuit dans la braise. Pour ma part, j'ai un four à bois, c'est plus facile, je vais cuire dans le four à bois. Donc voilà, je me propose de vous faire voir ça, pour quelques préparations à moi, où j'ai amené ma petite note avec des produits marinés, pour exalter les saveurs, les parfums et le goût des produits. Nous allons faire un bambou, une cuisson, un mix, une préparation au poisson. Donc qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut du poisson. Alors comme je disais, le poisson, je l'ai mariné, mariné de 1 heure, ça suffit. Il nous faut de la banane plantain, la banane plantain, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la banane des îles, c'est ce qui se rapproche des pommes de terre. Voilà, la banane plantain, de la ciboule, ciboulette locale, du lait de coco que l'on a préparé, et puis du sel et du poivre, c'est tout. Voilà, alors la feuille de bananier, je vous l'ai fait voir, mais là vous voyez, la feuille de bananier, je l'ai passée sur le feu, de façon à ce qu'elle soit plus souple, pour pouvoir la rouler. Voilà, ah oui, je voulais vous faire voir la râpe à coco. La râpe à coco, c'est un bout de tôle qu'on a mis à l'envers, et avec un clou, on a fait des petits trous. On a fait des petits trous. C'est fait localement, et puis après un morceau de bois et tout. Alors voilà, comment on se sert d'une râpe à coco ? Parce que bon, t'es plus spécialisé que moi, hein, pour, voilà. Donc, on a épluché la banane, la banane plantain, hein, et puis voilà, quoi. C'est pas plus compliqué. Pour le tarot, on fait pareil, hein. Merci de vos démonstrations, M. Harrison. Donc voilà. Alors bon, bah, c'est un plat des îles, hein, rien de plus, rien de plus simple. Alors, le poisson mariné. Pourquoi ? Pourquoi le poisson mariné ? Parce que, sinon, il faudrait desser trop longtemps à la cuisson, ça dessécherait les autres produits. Donc, on le fait mariner, c'est une pré-cuisson. La ciboule. Bon, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. On va faire un peu de sel, un peu de poivre, hein, et notre lait de coco. Voilà. Donc là, voilà, hop, là, on ferme. Et comme un, comme un M, hein, voilà, on fourre, on fourre notre préparation. Et voilà. Bon, bah, ensuite, dans les îles, quand on n'a rien, on prend des feuilles et on bourre avec des feuilles pour, euh, fermer, euh, hermétiquement, de façon à ce que la vapeur, euh, serve à la cuisson, ne s'échappe pas, quoi. Comme une papillote. Bon, bah, moi, comme j'ai un four à pizza à côté où on va cuire les bambous, bah, j'ai pris un peu de pâte à pizza, hein, et c'est ce qui va me faire mon bouchon. Et bah, voilà, là, voilà, mon bambou au poisson, hein. Et bah, voilà, nous sommes arrivés à la phase de la cuisson. Donc, euh, bah, je vous présente mon four à bois. Ok. Alors, voilà, donc, hop, on met, on met, euh, nos bambous. Et voilà. Et voilà. Bon, après, dans dix minutes, on va, on va les bouger un peu pour cuire de, de chaque côté, quoi, hein. Donc là, on enlève le, le bouchon, quoi, le bouchon de pâte qu'on, qu'on a fait, quoi, hein, tu vois. Voilà. Et voilà. Donc là, on a notre préparation au poisson, hein. On a notre préparation au poisson, hein. Ouais, vas-y. Hé. Vas-y. Je peux rien dire. Tu goûtes, c'est un peu chaud, mais alors. Vas-y. Hein ? Ah oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tu ois. Je peux rien dire. C'est merveilleux. Mal.